Jeanne, tu es chef de projet Avenir Montagne et Ingénierie au PTR Cossé-Cévenne. Qu'est-ce qui t'a marqué, qu'est-ce que tu retiens de cette aventure dans le cadre de votre participation au parcours pilote avec la Fabrique des Transitions et notamment dans le cadre de la mise en œuvre de votre projet pilote ? Donc moi j'ai pris en effet le relais de mon prédécesseur Alexandre Tanné qui avait travaillé essentiellement sur tout le volet études, donc les diagnostics un petit peu des enjeux de notre territoire. Et au moment où je suis arrivée, il y avait ce diagnostic de la Fabrique avec la présence de Jean-François Caron et donc qui nous évoquait l'ombre de recommandations qui étaient très en lien avec ce que nous-mêmes avions ressorti de notre projet de territoire via le SCOT. Donc il fallait que je rentre directement dans le volet animation de ce projet pilote qui était en fait axé sur la mise en place d'un GR de pays basé sur l'existence. Donc comment se servir de l'existence sur la création d'un GR de pays tout en travaillant en co-construction comme la méthode de la Fabrique nous l'avait enseigné, c'est-à-dire réunir autour de moi les agents d'autres structures qui travaillaient autour du tourisme mais également les élus et les prestataires. Donc on a travaillé en collaboration, en animant et c'était mon travail dès le début, animé des ateliers pour travailler autour de cette idée de ce GR de pays. Alors où en est le projet aujourd'hui en quelques mots et en termes de réalisation peut-être intermédiaire, de quoi tu es fière ou tu as envie de partager ? Alors ce GR aujourd'hui, on a le tracé qui est complètement délimité et donc créé grâce à cette association, alors non seulement avec ces groupes de pairs dont je parlais du territoire, mais également le lien qu'on a pu faire avec le département et la fédération de randonnée du Gard. Donc je suis très fière d'avoir déjà acté l'idée que ce tracé convient au plus grand nombre, qu'il a été co-construit, c'est-à-dire qu'on a élaboré ensemble l'idée de passer par tel ou tel, de rejoindre les deux pépites importantes du territoire que sont le Cirque de Navacel et le Montégual, mais en passant également par les autres sites emblématiques du territoire, ce qui a fait la jonction et qui a convenu à l'ensemble des partenaires. Et aujourd'hui, je suis assez fière qu'on ait en tout cas élaboré ce tracé. Maintenant, on va essayer un petit peu de valoriser, montrer comment valoriser par la signalétique et par le travail commun, via un événement, comment valoriser ce nouveau GR de pays. Très bien, merci. Et en dernier mot, peut-être un message que tu aurais envie de partager avec les autres territoires pour les conduire peut-être à vous imiter ou en tout cas à les inspirer ? Ça a été très inspirant justement de travailler avec la méthode eau de la fabrique sur le volet travail aussi bien avec les prestataires, mais j'ai oublié les habitants, parce qu'eux-mêmes ont une fine connaissance de leur territoire. Et pour moi, c'était très intéressant de les associer à cette démarche. Ils l'ont été, parce qu'ils font partie d'associations de randonneurs, mais pas que, à l'échelle de tout ce qui est prestataires, tourisme et visiteurs. Et ça a été vraiment une étape qu'il faut forcément reconduire à l'échelle d'autres projets sur notre territoire et sur les autres territoires. Merci Jeanne. Merci. Merci.